Hey ! Hello you ! Alors d'abord, on va mettre son slibar ! Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais absolument vous faire un petit débrief sur les meilleurs shorts sur le marché actuellement et les pires ! Je vous montre mes shorts. Donc voici mes petits shorts. J'ai pas mal de marques différentes, mais je viens de remarquer que les différentes marques, c'était surtout des shorts noirs. Parce que quand j'essaye une nouvelle marque, c'est vrai que je prends pas énormément de risques, je prends souvent du noir. Voilà, valeur sûre, tu connais. Et sinon, tout ce qui est coloré, c'est de deux marques différentes. Mais évidemment, je vais vous en parler. D'abord, je voulais vous dire avant de commencer, quand vous testez un short, c'est un petit peu le même concept que pour un legging. Donc je vous recommande de faire un burpees. Donc le burpees, hop, on connaît. Vous êtes pas obligés de claquer les mains au-dessus de la tête, on essaye juste un short. Le principe d'un short, parce que je veux le redire quand même, c'est surtout de ne pas rouler ici. Parce que sinon, on se retrouve à avoir la moitié du cul à l'air. C'est pas ouf, hein ? C'est aussi de pas avoir une ceinture qui soit trop trop gainante à cet endroit-là. Parce que sinon, c'est archi gênant. Ça vous fait comme sur les leggings, vous savez, l'espèce de pli quand vous vous pliez comme ça, là. Ça vous fait un espèce de pli ici. Donc ça veut dire que c'est trop petit. C'est de tenir, en fait, et de pas rouler. De pas ce qu'on voit, notre cul. De pas faire un truc ici. Parce qu'aussi, quand c'est un petit peu petit, je trouve, personnellement, ça a tendance à me serrer là. Je comprends pas. Il y a certaines créatrices de contenu fitness que... Parce que je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, évidemment. Vous vous doutez bien. Mais il y a certaines créatrices de contenu, je pense qu'elles ne prennent pas leur taille. Et que c'est pour ça que ça gonfle leurs fesses. Parce qu'en fait, du coup, comme c'est hyper serré à ce niveau-là, ça serre en dessous de la fesse, là, comme ça. Et du coup, ça leur remonte le cul. C'est énervé, hein, quand même, hein. Bref, on n'est pas là pour critiquer les autres. On est là pour critiquer les marques. Aussi, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je teste pour vous certaines nouvelles marques. Parce qu'il y a plein de nouvelles marques qui commencent à voir le jour. Je tenterais bien de les tester avec vous. Mais quand je vous dis de les tester, c'est de les tester réellement. Parce que j'ai vu quelques vidéos de créatrices de contenu sur ces nouvelles marques. Donc ça va être du TVO, du ABL, du Define. Bref, toutes ces nouvelles marques qui commencent à être un petit peu en vogue. Et dont nos amis, les créateurs de contenu et influenceurs commencent à nous parler. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien si je vous donnais, comme à mon habitude, mon avis complètement transparent. Mais quand je vous dis tester la marque, c'est tester la marque. C'est-à-dire que si j'achète par exemple un short, un legging ou une brassière chez TVO, je vais vous emmener avec moi au CrossFit pour qu'on le teste en live. Parce que tester un legging ou un short dans son salon et vous dire « Oh la matière elle est sympa, c'est joli, ça c'est sympa ! » Ouais, mais alors quand tu fais du sport après, tu te dis « Mais en fait je me suis fait encore bernée ! » Cool ! Génial ! J'ai dépensé mon argent pour rien ! Pour éviter ça, je remets mon slip-bar en même temps, c'est sympa ! Il est trop grand ! Je perds mon slip ! Pour éviter ça, ce que je vous propose, c'est comme à mon habitude, de vous donner un avis complètement franc et transparent. Je n'ai aucun partenariat avec personne. En même temps, je comprends pourquoi. La meuf est toujours en train de critiquer quelque chose. Mais si ça peut vous faire économiser des sous, vous donner un vrai avis sur les matières et sur surtout le maintien de tout cela, ça serait cool. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, laissez-le-moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir. Et si vous avez des marques que vous voulez que je teste, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. Le sujet est clos, maintenant on va parler des shorts. Et je vais me changer tout de suite maintenant pour vous parler de la première marque. Let's go ! Donc, la première marque, on va parler de Nike. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que oui, effectivement, on connaît tous cette marque. Elle est très populaire. Mais je tiens quand même à préciser quelques trucs parce que Nike, c'est soit je suis hyper contente, soit je suis hyper déçue. Je n'ai pas le entre-deux en fait. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas dans les shorts, je n'ai clairement pas le entre-deux. Je n'ai clairement pas pris le meilleur exemple parce que là, j'ai mis un short qui a au moins 12 ans. Je suis très conservatrice quand quelque chose me plaît. Je voulais vous parler de ce short-là parce que pour moi, c'était une valeur sûre. Il a un bon maintien sans être trop. Ce n'est pas ultra gainant au niveau de la ceinture, donc ce n'est pas gênant. Au niveau d'ici, oui, il remonte un petit peu. C'est un petit peu logique aussi, mais ce n'est pas non plus trop. Alors, je suis désolée, il y a le soleil qui commence à se coucher. Du coup, vous allez voir des nuances de lumière. C'est sympa. Maintenant, franchement, il est bien. Je trouve qu'en plus, il fait des belles fesses. C'est un vieux de la vieille. En fait, pourquoi je vous l'ai mis et pourquoi je vous présente ce short-là, c'est aussi et surtout parce que la forme au niveau du derrière, c'est un truc qui revient de dingue à la mode en ce moment. Et j'en vois absolument partout, sauf que maintenant, il rajoute des scrunchs. Donc, c'est vraiment le pli au niveau du... Du cif ! Au niveau du cif, ouais ! En fait, à ce niveau-là, ils vous mettent un espèce de scrunch des enfers. Alors, il y en a, ça va. Il y en a d'autres. What the fuck ! C'est trop ! Après, ce n'est que mon point de vue. Je vous ai gardé quand même un modèle qui va être en vente sur Vinted. Mais par exemple, celui-ci, donc ça, c'est un cycliste. Eh bien, le cycliste, c'est exactement la même taille que celui-ci. Chez Nike, je prends du M. Alors, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, dans les shorts, c'est un peu différent des leggings. Les leggings, quand c'est du seamless, je prends du M. Quand c'est un effet seconde peau, donc full élastane, full spentex, là, je vais prendre plus du small parce que sinon, ça va glisser, ça va être trop grand. Donc là, on est un peu sur la même matière. On est un petit peu sur de l'élastane ou du spentex. Je ne sais pas trop ce que c'est la matière, je n'ai pas regardé. Le cycliste, c'était la même chose. Donc là, je l'ai pris en M. Le truc, c'est que dans les shorts, quand c'est du seamless, je prends du large. Pourquoi je prends du large ? Parce qu'en fait, sinon, ici, ça me gêne. Ça appuie vraiment à l'intérieur de la cuisse et ça me fait une espèce de bourrelet, là, ici. Je ne travaille pas à la salle pour avoir des bourrelets à l'intérieur des cuisses alors que je n'en ai pas. Donc, c'est que le legging, enfin le short, est un petit peu trop juste pour moi. Donc, quand c'est du seamless, je prends du large. Et quand c'est des matières un petit peu comme celle-ci, je prends du médium. C'est quoi, ces bruits ? Par ailleurs, celui-ci, donc voilà, c'est un cycliste. Il a au moins deux ans, je crois. Donc, pareil, c'est du M. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est du XL. What ? Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs ? Je ne comprends pas. En fait, chez Nike, c'est archi chiant. J'ai l'impression que c'est des tailles américaines. Donc, à chaque fois, quand tu prends du M, c'est une équivalence de L, voire XL. Alors que quand tu prends du small, c'est plus ML. Enfin, vraiment, les gars, il va falloir vous mettre d'accord toutes ces marques-là. Ce n'est pas possible de ne jamais faire les mêmes tailles. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est hyper relou pour nous. Tu vois un modèle qui te plaît, mais tu ne peux pas t'habiller parce que tu ne sais jamais sur quel pied danser, en fait. En tout cas, chez Nike, vraiment, les modèles comme celui-ci, alors vous voyez, il est extrêmement vieux. Je pense qu'il n'existe plus sur le site. Mais je pense qu'ils ont dû refaire des formes un petit peu comme celui-ci, avec une ceinture qui est quand même assez large à ce niveau-là. Parce que moi, j'aime bien quand ce n'est pas trop taille basse non plus. Parce que clairement, si ça descend, vous voyez, je n'ai pas envie de me retrouver comme ça pendant un haut d'une compète. Classique de chez Nike. Et franchement, j'approuve complètement. Par contre, il y en a un que je n'aime pas du tout. C'est pareil, il est sorti dans toutes les couleurs parce qu'il a eu un succès fou. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. C'est celui, vous savez, avec un gros élastique ici. Là, là. C'est hyper désagréable parce que si tu prends un M, par exemple, là, ça me sert. Je ne dois pas faire suffisamment de sport, à mon avis. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Bon, voilà. C'était la petite aparté sur Nike. Maintenant, je vais vous parler d'une marque que je déteste et que je ne peux plus me blairer. Je ne peux plus en entendre parler. Vous savez de quelle marque je vais vous parler ? Parce que je vous en ai déjà parlé sur les leggings et pas en bien. Alors, je n'ai pas de short. Je n'en rachèterai pas et je n'en rachèterai jamais. Voilà. Ocean's Apart n'aura plus ma peau. C'est terminé. Alors, soit c'est des... Les shorts. Je vais encore dire les leggings. C'est pas possible. Soit c'est des shorts qui sont clairement adaptés pour les maigres, les minces, les sveltes. Soit sinon, c'est trop grand. Ou bien c'est complètement transparent. J'en ai acheté deux. Deux classiques. Je vous les mettrai aussi sur le côté. Je vous mettrai les modèles que je m'étais achetés. C'est pas possible. Ocean's Apart, il faut arrêter. Franchement, je ne comprends pas que nos amis, les créateurs de contenu, vous vendent et vous survendent cette marque. Parce que ces gens-là ne font pas de sport avec. C'est pas possible. Déjà, un, quand tu fais un squat, c'est archi transparent dès que tu prends une couleur. De deux, ça vieillit archi mal. C'est tout peluché, ça se troue, ça se découffe. C'est aberrant. J'ai un short Nike qui a 12 ans. L'autre, le truc qui a à peu près au même prix que je l'avais payé lui, il a duré même pas deux mois. Non, mais c'est quoi cette connerie ? Mais quand tu achètes un short chez eux, tu as un camelto. Ouais. Si je vois un camelto, quand j'achète un short, un legging, mais jamais de la vie, je le mets pour sortir. Déjà, quand vous voyez sur le site, vous avez le modèle, je crois qu'il s'appelle Kimi, si j'ai bien retenu. J'ai même retenu le nom des modèles, alors je déteste cette marque. Le modèle Kimi, elle a un camelto sur la photo. Excuse-moi, mais ça donne pas du tout envie d'acheter. Enfin, du moins, pour ma part, moi j'ai pas du tout envie d'acheter cette merde. Donc, Ocean's Apart, c'est un gros non, mais vraiment, ça vieillit hyper mal, c'est transparent. Le short ne va jamais. Que vous preniez un S, un M ou un L, ça va jamais. Le L, il est 10 fois trop grand. Le M, il est transparent à cet endroit-là. Le S, ça trempe dans les cuisses, ça trempe ici. Enfin, il n'y a rien qui va. Vraiment, j'ai tout essayé chez eux, que ce soit en legging, en brassière ou en short. Je déteste cette marque. J'ai été la première à me laisser berner par cette marque, parce qu'ils ont un coût marketing qui est juste incroyable. Et je ne comprends pas qu'on puisse vous la survendre à ce point-là. Bref, on va passer à la marque suivante, plutôt que je continue de m'agacer pour rien. Tu m'étonnes que personne ne veut me sponsoriser. Je suis tellement... Bah, franche, en fait. Alors, là, on va parler de Gymshark. En fait, je trouve qu'il y a certains modèles qui sont vraiment top et d'autres qui sont vraiment pas à acheter. Celui-ci, par exemple, donc c'est un classique. Comme vous savez, les leggings, là, comme ça, on les a tous vus, on les connaît très bien. Enfin, voilà, c'est un classique de chez Gymshark. Sauf que là, je l'ai pris en cycliste, parce que des fois, vous savez, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai mes règles et qu'il fait très chaud, par exemple, déjà, je mets du noir automatiquement quand je vais au sport. On ne sait jamais, malgré que j'ai mes culottes de règles, je préfère... Vous vous connaissez, vous le savez. Bref, c'est une période, quand on est indisposé, très relou. C'est vrai que j'ai du mal à porter du short archi court, comme le Nike, par exemple. Donc, je mets plutôt des cyclistes, des trucs vraiment qui arrivent mi-cuisse. Voilà, donc ça, c'est juste une question de personne. Bref, il est un peu long. Pareil, vous voyez, il fait, en fait, au niveau des cuisses... Là, c'est du L, alors que le legging comme ça, vous voyez, j'ai du M. Mais c'est vrai qu'au niveau des cuisses, il va, en fait, appuyer à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, ça me gêne. Je pense que c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais vraiment, c'est des trucs qui me dérangent quand je suis en train de woder ou je suis toujours comme ça, en train de tirer l'intérieur de mon short, parce que j'ai l'impression que ça va me faire une double cuisse. Il y en a un autre que j'ai de chez Gymshark. Il est au salle actuellement. C'est un des derniers qui est sorti. Je vous le mettrai sur le côté. Lui, franchement, j'aime beaucoup. Je suis hyper bien dedans. Il est un petit peu comme le Brow Apparel, comme celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un Brow Apparel. C'est une marque de CrossFit. Voilà, il n'y a rien de plus classique, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la matière, vous voyez, c'est une espèce de seconde peau. Et le Gymshark, autre que j'ai, il est exactement comme celui-ci. Et franchement, c'est pour moi les meilleurs shorts. C'est en fait la même matière que le Nike. Attendez, on va regarder la matière que c'est. Ça doit être écrit. Et j'ai enlevé l'étiquette. Waouh, on ne voit plus rien. Ouais, il est vieux. Bon, à mon avis, c'est du spandex où il y a de l'élastane dedans avec sûrement du coton, vous voyez. Je pense que c'est ce genre de truc. Ce Gymshark-là, je suis hyper à l'aise dedans. Dans celui-ci, je suis hyper mitigée. Et j'en ai eu un autre, un rouge. Là, c'était des vieilles collections. Mais pareil, il y avait un espèce d'élastique à cet endroit-là. C'était hyper gênant. Mais vraiment. Pareil, en fait, je pense que les marques comme Nike, Adidas, Gymshark, faites un petit peu attention à ce que vous achetez. Regardez les matières. C'est con, mais regardez aussi les avis des clients parce que parfois, sur certains sites, vous avez des avis tout en bas de la page. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les avis. Pour nous, en fait, on a tellement de mouvements, tellement variés, qu'en fait, il faut vraiment des trucs qui soient hyper confortables. Gymshark, je suis un peu mitigée pour cette marque-là concernant les shorts. Parce qu'il y a des shorts qui sont extrêmement bien, mais vraiment, je les adore. Et d'autres où vraiment, je ne suis pas tout le temps à l'aise dedans. Donc, un petit peu relou, quoi. Ça me brise un peu le cœur. J'adore cette marque. Vraiment, ça fait partie de mes marques préférées sur le marché. Et ça fait longtemps que je les connais, longtemps que je bassine mon meilleur ami. Dès qu'on partait aux Etats-Unis, à chaque fois, je lui disais, j'en ai rien à foutre, on passe chez Lululemon. J'ai peut-être pas d'argent, mais je m'en fous, je ne repars pas sans mon legging. J'avais trois shorts. Mais voilà, Lululemon, ça me brise le cœur de vous dire du négatif de cette marque. Parce que vraiment, j'adore cette marque. C'est pour moi une marque coup de cœur. Déjà, le prix d'un legging... Tu veux un rein à peu près, hein ? Voilà ! Une marque qui est très chère, mais je comprends son prix. Pas pour tout. Carrément, mais carrément déçue des shorts. Alors, attention, j'en ai testé que deux différents, dont celui-ci, qui je pense est une coupe archi courte. Donc, ce short-là, il me sert principalement pour mettre, par exemple, vous savez, en été, quand je mets des robes un petit peu transparentes avec une brassière, je mets ce short en dessous. Bien sinon, je le mets avec une brassière aussi et une chemise blanche qui va être très très longue. C'est pas possible. Vous voyez, j'ai pas bougé. J'ai pas fait un burpees. J'ai rien fait du tout. Je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà sous ma fesse. What ? C'est ce que je vous expliquais. Quand je m'entraîne, j'ai clairement pas envie qu'on voit mes fesses. Donc, à partir du moment où je fais déjà trois mouvements comme ça et que là, c'est déjà remonté sous mon cul, en fait, on n'a pas envie de se retrouver en culotte. Sinon, je me mets en slibur, en fait, pour aller m'entraîner. Vous voyez, ça revient au même. Je suis vraiment déçue des shorts parce que, pour moi, c'est une marque vraiment coup de cœur. Et depuis des années, je leur suis hyper fidèle dès que je pars quelque part. Maintenant, ils ont ouvert un magasin à Paris. Je n'y suis pas encore allée. Je n'ose pas y aller parce que j'ai très peur d'y aller, en fait, et de ressortir avec un sac beaucoup trop gros pour mon porte-monnaie parce que je suis trop gourmande, parfois. Donc, quand c'est comme ça, je préfère carrément... On n'y va pas. On va attendre que ce soit les soldes ou les Black Friday. Je me tenterais bien de réessayer les shorts parce que je me dis qu'ils sont peut-être améliorés. Il tient très bien. La matière est incroyable. Franchement, il ne faut pas non plus cracher sur tout, je vous le dis. Je ne sais pas c'est quelle matière, mais c'est beaucoup plus agréable que je trouve que le Brou Apparel et le Nike sont hyper agréables. Mais alors là, celui-ci, il a une matière, je ne sais pas, c'est dingue. Vraiment, un effet seconde peau, tu as l'impression de rien avoir sur toi mis à part que tu sors au bout d'un moment à l'élastique qui... Vous voyez, sans bouger, bientôt vous allez voir mes fesses. Bon, je vais arrêter de me retourner. Mais grosse déception pour les shorts. J'en ai eu un deuxième que j'ai revendu sur Vinted aussi. Celui-ci, je le garde parce qu'il est noir, il est simple. Ah, je ne voulais pas cracher dessus. Je n'avais pas trop le choix. Il faut que je vous donne mon avis. Par contre, si jamais vous voulez des super leggings et que vous avez le budget pour vous acheter au moins un legging chez eux, vraiment foncez les leggings et les brassières et même les vestes. On parle des brassières et des shorts, mais vraiment, ma veste préférée de tous les temps. Je l'adore. Bon, je la mets très souvent. Donc, vous voyez, elle commence un petit peu à vieillir à ce niveau-là. Ça fait des petites peluches. Il faut que je passe ma petite machine Philips. Elle est incroyable. J'adore cette veste. Pour moi, c'est vraiment la veste à avoir dans son dressing. Par contre, écoute un bras. Lululemon, ils ont quand même beaucoup d'articles qui sont incroyables. Je ne vais pas les changer. Écoutez, tout le monde ne peut pas être parfait. Ok, on passe au suivant. Je vous montre. Il est très beau. Il n'est pas du tout agréable à porter. Déjà, je pense que c'est une taille semi-haute. Donc, même si je le baisse, en fait. En fait, je ne peux pas le baisser. Je vous explique pourquoi je ne peux pas le baisser. Parce que si je le baisse, à ce niveau-là, on va voir Marais. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici, après, c'est Marais. Welcome ! C'est-à-dire que... C'est une marque, franchement, déjà, alors, pareil que Lululemon, ça coûte un bras. J'ai deux leggings de chez eux, dont un qui est extrêmement vieux. Pour le coup, la qualité, elle est là. Ah, vraiment, ça tient dans le temps. Parce que bon, il faut dire quand même qu'on fait de l'haltéro, on utilise des haltères, des kettlebells, enfin, on se met par terre, on court, on rampe, on... On rampe jamais. On rampe jamais. Mais bref. On fait des montées de cordes, donc les leggings, ils prennent cher. Donc, pour ça, il faut quand même qu'il y ait de la résistance. Alors, oui, ça coûte très cher, mais il y a la qualité qu'elle a. Par contre, il y a certains modèles... Attendez, les gars, je ne sais pas si vous êtes déjà allés sur le site, mais c'est archi vulgaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Moi, je passe outre ça, je me dis non, mais il y a des modèles qui sont sympas, qui ne sont pas forcément vulgaires, qui mettent juste le corps de la femme en valeur. Parce que le but, c'est tu peux être sexy, on ne t'a pas dit d'être vulgaire. Tu vois, il y a deux points de mesure. Il y a certains mannequins qui font archi vulgos et ça ne donne pas forcément envie. Du moins, pas pour moi, en tout cas. Moi, je n'ai pas envie d'être vulgaire quand je vais à la salle. Je veux être belle, je veux me sentir bien dans mes vêtements. C'était juste, je voulais vous donner mon avis par rapport au site, mais j'ai quand même des articles de chez eux. Tu vois, la meuf ? Et là, en fait, le problème des shorts, c'est que... Vous voyez le problème qu'on avait chez Lululemon où ça arrivait sous la fesse ? Là, c'est-à-dire que ça remonte. Voilà, ça remonte. Donc, en fait, ça finit mi-fesse. C'est-à-dire que c'est un shorty, en fait. Tu vois, c'est le shorty que tu as dans ta lingerie. C'est la même chose. Cool ! Il est très joli, ce short. Pas pour faire du sport, en fait. Ça, vous voyez, pour moi, c'est des shorts où les nana, elles sont comme ça. Pour moi, c'est juste pour faire des photos. C'est des shorts de sport pour faire des photos où elles sont là, comme ça. C'est complètement bêté. Mon string, là, 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 là. Wouh ! Elle est partie dans la gamme. Tout ça pour vous dire que Bombshell, en short, c'est que dalle. Zéro, nada. N'achetez pas ça. Ça coûte hyper cher, en plus. Parce qu'à moins que vous vouliez qu'on voit vos fesses pendant que vous faites votre sport, ouais, c'est le bon plan. Sinon, pas du tout. Mais vraiment, je ne vous le recommande pas. Et le pire, c'est qu'encore une fois, à chaque fois, je me dis non, mais attends, laisse la chance à un autre article. C'était pire ! Parce que l'autre, en plus, il avait une espèce de transparence mais je n'avais pas vu que ça remontait jusque là. Donc, ça veut dire que je ne peux même pas mettre de slibards en dessous, en fait. Tu es à poil sous ton short, mais j'en ai hors de question. Maintenant qu'en plus, ils ont fait des slibards, des strings et tout ça en seconde peau, vous ne voyez même plus les coutures. Je ne comprends pas qu'on ne mette rien. J'ai entendu une créatrice de contenu qui a essayé des articles de sport et là, elle dit mais moi, je ne mets rien dessous. Je suis toute nue. Ah ! On voit qu'à elle, il ne lui est jamais arrivé pendant sa séance de sport de faire un squat et de craquer le legging. Mais au niveau de la veille, quand ça pète, tu es bien content d'avoir une culade en dessous. Tout ça pour dire que, bon, Michelle, jamais de la vie, n'achetez pas ça. Voilà. Moi, c'est un short que je mets pour traîner à la maison quand je suis avec mon homme. Et maintenant, je vais passer à mes deux marques favorites. Je vous en ai déjà parlé mais je tenais quand même à vous les montrer. Résilience Skill. J'adore. Alors là, en plus, je vous montre un short de la dernière collection ou de l'avant-dernière, je crois. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez évidemment les liens en description. Je trouve que Résilience, c'est énormément amélioré sur la qualité des shorts. Je vous mets juste là, une vidéo d'un des shorts que j'ai d'il y a un moment. Et en fait, j'avais tendance à les prendre en L pensant que ça allait être vraiment trop serré. Au niveau des cuisses, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un petit peu quand ça serre, moi j'aime pas trop. J'avais tendance à les prendre en L et c'est vrai que là, comme vous pouvez voir, ils remontent un petit peu, ils roulent aussi. Et je trouve que maintenant, les shorts Résilience ne roulent plus du tout. Je trouve qu'elle améliore en fait à chaque fois quand on lui dit quelque chose, elle a tendance à améliorer vraiment les matières. Je trouve qu'en plus, elle est hyper ouverte d'esprit concernant les retours clients. À chaque fois, elle les prend vraiment en compte. Alors oui, c'est ma copine. Je sais que je suis peut-être pas objective à 100%, mais quand même, c'est une super marque, la qualité est incroyable. Je vous rappelle aussi que c'est du Made in France et qu'on adore le Made in France. Je prône et je vous le répète constamment. Je tenais quand même à vous redire tout ça. Les leggings sont incroyables. Les brassières maintiennent très bien. Peu importe la poitrine. En termes de maintien, j'ai besoin de quelque chose qui soit incroyable. Après, j'ai beaucoup, beaucoup de sa collection. Autant vous dire que dans mon placard, il n'y a pratiquement que du Résilience Skills et de l'autre marque que je vais vous parler dans quelques instants. Vraiment, là, elle a fait un modèle en tie and die. Je l'adore. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, d'ici peu, je vais me le prendre. Voilà, je glisse ça comme ça. Mais en tout cas, vraiment, les matières sont top. C'est agréable de woder avec. Ce n'est pas un calvaire au niveau de la ceinture. Ce n'est pas, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ce n'est pas archi serré. En plus, là, elle l'a fait en forme de V. Donc, c'est vraiment tout pour mettre le corps de la femme en valeur comme on aime. En tout cas, c'est un 10 sur 10 pour moi. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Tiens, ça m'intéresserait. Allez, on passe à la dernière marque. C'est la marque donc de mes copines. Elles sont sœurs. Elles ont créé leur société. Je leur envoie tout mon soutien autant qu'à Résilience Kill. C'est la marque Spirited Minded. C'est incroyable. J'aime absolument tout ce qu'elles font. Mais vraiment, tout ce qu'elles font. Il n'y a pas un modèle que je n'aime pas. Je trouve qu'il y a toujours cette originalité qu'on ne trouve pas dans d'autres marques parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure avec les nouvelles marques Define, AIBL, TVO, NVGTN, je ne sais même plus si je vois les noms des marques, qui font tous principalement quand même la même chose, les mêmes coloris. Et je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir des modèles qui soient hyper originales et qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça que j'aime autant Résilience Kill et Spirited Minded parce qu'à chaque fois, ça sort complètement de ce qu'on peut voir dans les autres marques. Mais vraiment, je trouve que ça n'a rien à voir. Je vous ai mis un de mes modèles préférés. J'ai les leggings dans cette gamme. J'ai aussi le short. Autant vous dire que je suis hyper, hyper à l'aise dans ce short, dans les leggings, dans tout finalement. Voilà. C'est ce que je vous expliquais. Ce n'est pas non plus trop serré à ce niveau-là. Ça ne vous opprime pas. Comme ça, ça ne vous compresse pas. Le scrunch, il est parfait. Ça fait un cul. Voilà. On adore. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous le redis. Encore une fois, la meuf est un peu relou. Mais je vous mets en description leur site internet. Allez voir ce qu'elles font. C'est incroyable. J'ai absolument toutes les collections de chez elles. C'est un enfer. À chaque fois, je me dis oh là là, ma carte bleue va encore y passer quand elle sorte la nouvelle co. Ce n'est pas possible. Mais vraiment, tout est bien. Tout est bien. Les t-shirts sont magnifiques. Les brassières sont originales, belles et elles maintiennent. C'est tout ce qu'on doit. Et les shorts ? Bah les shorts, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est fou. Vraiment foncez sur le site. Mais en tout cas, vraiment, gros coup de cœur. Je les aime d'amour. Elles réfléchissent à toute leur gamme. Encore une fois, un 10 sur 10. On est bien dans tous les articles. Tous les cases sont cochées. C'est tout ce qu'on veut. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi on fait des tomes ? On ne va faire rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit émoji sport. Peu importe, le sport que vous faites ou le sport que vous avez envie de pratiquer. Laissez-moi un petit émoji en commentaire. Je saurais que vous êtes passés par là. N'oubliez pas de vous abonner parce que déjà, un, ça soutient la chaîne. Deux, c'est gratuit les gars. Et si jamais la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce. Ce serait hyper sympa de votre part. Ça m'aiderait énormément vous faire la suite parce que si je vous dis de vous abonner, c'est surtout parce que je vais vous sortir la vidéo des crash tests des nouvelles marques parce que j'ai l'impression qu'on est encore une fois en train d'essayer de nous berner. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. See ya ! Sous-titrage Société Radio-Canada